111 millions de kilomètres a pris fin avec ce petit saut de 10 cm depuis Perseverance. Le mini hélicoptère de la NASA Ingenuity qui était arrivé en février sur Mars, attaché sous le revers Perseverance, vient de s'en détacher et est donc maintenant sur la surface de la planète rouge, indique la NASA. Cet hélicoptère ultra léger qui ressemble à un gros drone était arrivé replié et attaché sous le revers Perseverance. Une photo montrait Perseverance s'éloignant de l'hélicoptère. Il doit absolument lui dégager la vue en moins de 25 heures car l'hélicoptère aura besoin du soleil pour alimenter ses panneaux solaires en énergie et ainsi être capable de survivre en se réchauffant pendant les glaciales nuits martiennes. Dans les prochains jours, l'équipe au sol doit vérifier que les panneaux solaires fonctionnent comme prévu avant de commencer à tester les moteurs et capteurs pour préparer le premier vol qui ne devrait pas avoir lieu avant le 11 de ce mois. Ingenuity a donc passé seul sa première nuit. Il se prépare à en passer la deuxième. Son détachement de sa maman nourricière est un autre grand succès pour l'équipe de commande au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, Californie. Alors, où est-ce que vous êtes en ce moment ? Alors, comment s'est déroulée l'opération de détachement du mini-hélicoptère ? Nous avons avec nous en direct de la Jet Propulsion Laboratory l'expert marocain de télécommunication spatiale qui fait partie de l'équipe scientifique chargée du bon déroulement de la mission sur masse de Perseverance. Kamel Audrilli, bonsoir. Enfin, le mini-hélicoptère est détaché du module spatial. Alors, comment s'est déroulée l'opération de libération, si je puis dire, de l'engin ? Ok, bonsoir, si vous voulez. D'abord, je vous parle à partir de Mars Yard. C'est un endroit où on simule les conditions de Mars. Et on a préparé une petite chose pour la SNRT. Et voilà, c'est le jumeau du robot Perseverance. Et le nom de ce robot, il s'appelle Optimum. Et mon équipe est en train de le faire sortir pour une petite démonstration. Donc, maintenant, je reviens vers votre... Si vous permettez, je laisse la caméra sur l'équipe et j'essaie de répondre à votre question. Donc, on a détaché l'hélicoptère Ingenuity qui pèse 1,8 kg du vent du robot Perseverance qui a atterri, comme on le sait, le 18 février dernier. Le mini-hélicoptère Ingenuity a survécu sa première nuit seul sur la surface glaciale de Mars. Et ceci, pour nous, c'est une étape majeure pour le petit vaisseau alors qu'il se prépare pour son vol la semaine prochaine ou le dimanche, ce dimanche, le 11 avril. Donc, détaché de Perseverance, Ingenuity a dû s'appuyer pour sa propre batterie solaire pour faire fonctionner un appareil de chauffage vital afin de protéger ses composants électriques où les températures commençaient plongent aussi bas, jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Parlons, c'est beaucoup. Je vous écoute. Alors, si vous le disiez, l'hélicoptère doit rester au soleil pour recharger ses batteries pour partir en mission. Alors, justement, quelles seront ces missions ? Donc, la prochaine étape est de faire voler l'hélicoptère. Mais bien sûr, une tempête intense ou une température glaciale pourrait annuler l'opération. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de, avec toute honnêteté, beaucoup de chance aussi. Et dans tous les cas, que ça soit réussi ou pas, nous avons déjà rassemblé assez de données qui nous pourront aider dans les missions futures. Je m'excuse parce que je dois porter le masque. Allez-y, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est que c'est une démonstration technologique et on a besoin de voir comment un petit hélicoptère peut fonctionner dans une atmosphère qui ne représente que 1% de l'atmosphère sur Terre. Et comme on le sait, si on prend l'exemple de la montagne Mount Everest, et lorsqu'il y a des difficultés, des problèmes, on ne peut pas envoyer des hélicoptères parce que l'atmosphère, elle est très faite et l'hélicoptère ne peut pas voler à des altitudes assez hautes. Et donc, si on prend ce challenge et on le rend 500 à 1 000 plus de difficultés, donc c'est ce que Ingenuity va essayer de faire, c'est-à-dire que 1% de l'atmosphère est un très grand challenge pour qu'un vaisseau, un engin, peut voler. Donc, comme j'ai dit, la probabilité de réussite, elle reste à 50%, mais dans toutes les façons, pour nous, c'est déjà une réussite. C'est Kamel Oudriri, merci de nous avoir un petit peu informés sur cette mission de la NASA. Je rappelle que vous êtes expert marocain de télécommunication spatiale à la NASA. Merci beaucoup.